Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais rentrer à 5h du matin. Vous êtes pas levée ? Bon, les explications nocturnes. Bonjour, ma chérie. Arrête ici, ma grêle. Tu dois être au courant de mes exploits. Alors, vas-y, crache le ton, voilà. Écoute, franchement, tu ne peux pas me reprocher de t'empoisonner la vie. Marie, je t'ai prévenue de certains dangers. Maintenant, pour le reste, chacun est maître de sa petite carcasse. Quelle chance d'avoir une mer si ouverte. Tu préférais une bonne paire de gifles, ma chérie ? Non, ça va. J'ai donné. Il t'a frappé. Je suis contente de voir que ça t'amuse. Oh, Henri, je vous les a franchis, mais je crois que tu l'as vraiment choquées. Je m'en fous. T'es mignonne, mais t'as la mémoire courte. Je crois que tu as oublié ce qu'était notre vie dans le minuscule de pièces de la rue Charles Flocket. Non. J'adorais ça. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer, toutes les deux ? Ça, c'est vrai. Tu rêvais déjà d'être Marilyn, comme toutes les petites filles. Tu as tout ce que tu veux, Eva. L'indépendance, le luxe, les droits aux meilleures écoles. Tout ça à un prix. Henri ? Henri est le prix de notre liberté, ma chérie. Oui. Je ne te demande pas de l'aimer, juste de le respecter un minimum. Des fois, tu me fais peur. Si tu le veux, on pourra aller très loin, toutes les deux. Et si je ne veux pas ? Je t'apprendrai. Mais avant, j'aimerais que tu aies une explication avec Henri. Je suis très bien. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler chez moi. Ils ont failli me tuer. Qui ça ? Mais je sais pas, deux types ! Ils savaient pour le notaire. Ils veulent deux millions, ils me dénoncent. Je n'aurais jamais dû me fier à toi. Tu es beaucoup trop fragile. C'est bien pour ça que tu m'as choisi, non ? Tu m'avais dit tuer le notaire, on partira ensemble. Pour les deux millions, je peux les trouver. Si on commence comme ça, il n'y aura jamais de fin. Non, ils ont été très clairs, si je ne peux pas. Tu vas disparaître un moment. Mais ils vont s'en prendre à toi ! Je ne sais pas comment, mais ils connaissent ton nom. Ne t'inquiète pas pour moi. Tiens, je trouvais ça sous la porte. Monsieur, j'ai besoin de vous rencontrer. Je suis à l'hôpital de la Côte d'Azur. Venez. Lucien Valmy. Bordel. C'est pas son écriture. Comment tu le sais ? Tu as de l'argent ? C'est pas son, non. ... C'est parti. C'est heureux que tu te remettes au travail. Oui. Les nouvelles ? À mon avis, ils ont laissé tomber. Vas-y, roule, roule, roule. C'est parti. Je prends dans mes exercices. Le monsieur demande avec insistance à voir madame, de la part de notaire. Qui êtes-vous ? Une sorte d'huissier. Je viens à propos d'une dette impayée. Par votre ami incertain, Hervé Vosges. Quelle terreur ? Je ne connais personne de ce nom-là. Excusez-moi pour la qualité, mais je ne suis pas un très bon photographe. Donc votre ami nous devait 2 millions. Aujourd'hui, ça fait 4. Et oui, les intérêts de retard. Si vous croyez m'impressionner avec ce pitoyable cliché... Je n'ai jamais cédé à aucun chantage. Surtout venant d'un homme. Vous n'avez pas bien compris, madame Tarride. Si demain, vous ne m'apportez pas les 4 millions... C'est votre mari, j'irai pu aimer. Il sera content. Mon mari ! Vous vous trompez de cible, mon ami. Ici, c'est moi qui mène la danse. Demain, 6 heures. Au bar des amis. Je vous conseille d'y être. Je te dis que tu n'as plus rien à craindre. Ils ont bien compris que j'étais plus élevable que toi. Tout ce que c'est chez tes combines, j'en ai marre. C'est toi qui m'aimais dans cette situation. Alors tu leur dames ce qu'ils veulent. Moi, je vais aux flics et puis c'est tout. Le petit coq se rebiffe. Agnès, ils ont dit qu'ils allaient me liquider. Tu le comprends, ça, ou pas ? Tu peux retourner dans ton village, te cacher sous les jupes de ta mère. T'es vraiment une montre-relige, je veux, Agnès. Toi, 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 toi. Il y a toi que t'aimes, ben. Alors je vais te dire, je préfère encore aller en prison que de prendre un coup de couteau dans le dos. Tu te trompes. Je ne t'aime pas comme tu le souhaiterais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta peau. De tes caresses. Me rappeler que je suis vivante. Tu veux aller me chercher un peu de cigarette ? Tu as raison. Il faut que ça cesse. J'ai quelques économies personnelles. Je vais payer. Tu veux ? Tu es pas assez, toutes les deux, ma chérie. On va finir par se perdre. Fais pas ta main. Elle est magnifique. Mais c'est ta bague de fiançailles ? Et alors ? J'ai envie de te l'offrir. Tu es une femme, maintenant ? Non. Je te connais par cœur. Il y a autre chose. Ne me prends pas pour une conne. Je voulais t'éviter, ça. Il est beau gosse au moins, ton gigolo. Il s'appelle L'Hervé Vosges. Il est peintre. Il habite 21 rue Gambetta. Elle sait pas avec qui elle joue, cette greluche. Elle a du répondant, ce poids fait pour me déplaire. Au point de t'asseoir sur un pactole ? J'ai dit qu'elle me plaisait. Ça empêche pas les affaires. Tu m'as fait peur, Thilo. Tu m'as fait peur, Thilo. Monsieur ? Si tu veux bien virer ta pétasse, on a des choses passionnantes à t'apprendre. Sur ta femme. Allez-y, Martin. Je note, hein ? Je vous écoute. Écoute, on va pas se raconter entre hommes d'affaires, on a pas plus de temps à perdre que toi. Figure-toi qu'on avait mis un de nos clients à l'amende pour des fautes de paiement. Et que ce malhonnête a décidé de nous faire marron. Il s'est emballé. Très intéressant. D'autant que le malhonnête en question est aussi l'amant de ta femme. Bon, ça suffit maintenant. Vous sortez, j'appelle les flics. À ta plage, je fais gaffe, quand même. Comme le gigolo refusait d'envoyer la soudure, on est allé trouver ta moitié. Logique, non ? Elle nous a envoyé péter. Tu le crois, ça ? Alors, on va faire simple. Ou tu règles l'ardoise, ou on les bute. Tous les deux. Combien ? Cinq plaques en petite coupure. Demain, même heure, même endroit. Et t'avises pas de te défiler. La photo, c'est cadeau. Les avatars du météo difficile et plus de dix tentatives d'envols infritueuses, la capsule Friendship 7 avec à son bord John Glenn a enfin vu l'épauline. C'est le troisième vol habité réussi. L'astronaute a cette soirée parcouru la distance impressionnante de 125 000 kilomètres. Pour un vol du mesure et de 4 heures c'est le troisième vol. Tu me suis toujours. J'ai le choix. Oui. N'oublie jamais que tu es la seule personne que j'aime vraiment. Bonsoir, Henri. Espèce de garce. En quoi les phrases de ma fille vous autorisez à me traiter de garce ? Je voudrais remarquer que c'est pas la première fois que vous la surprenez dans ce genre de situation. Eva ? Eva ? Tu peux m'expliquer ça ? Ben quoi ? C'est ma vie ? Ben... Ben... Ben je suis désolé. Je ressent le temps que c'est à ma fille. Ces salauds-là ont été tellement catégoriques que voilà. J'ai fini par marcher. Ces salauds, hein ? Non, rien. Rien, je vois rien. Je m'en occupe. Vous m'en voulez ? Pourquoi je vous en voudrais ? Madame ! Madame ! Envoyez la bonne, faut que je vous parle. Ton mari est peut-être un cave, mais c'est pas mon cas. C'est bien toi que j'ai flashé dans les bras du Blanbec. Je t'ai fait une fleur, ma belle. J'ai fait semblant d'abaler la couleuvre. Pourquoi tant de générosité ? Je te l'ai dit, je suis pas né de la dernière pluie. Ça pue l'embrouille, ton histoire. Et contrairement à un stockard de Blanbec, l'embrouille. C'est ma paroisse, si tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a une autre raison. Bien plus forte. Tu me plais avec tes airs de bourgeuse délurée. Ouais. Ouais. Ouais, attends, ne quitte pas, je l'appelle. Rego, c'est Tino pour toi. Alors ? Tu peux l'appeler Publivox 512 20 20. Tant qu'il rappelique, on devrait avoir terminé les amuse-gueules. Madame. Je suis dans la salle de gymnastique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On vient de me prévenir qu'il y a eu un malaise cardiaque. Écoutez, monsieur, je comprends pas. Je vous assure, madame. Non, arrête ! Je me suis pas trompé cette fois. C'est bien ta femme. Espèce de salaud. J'ai horreur qu'on souffle de ma gueule. Mais pour le reste, crois-le ou non, c'était pas du Cinoche. Je viens de tout perdre. Et tu me parles d'amour, toi ? Allez, retourne jouer au dur avec tes petits camarades. Je te sifflerai si jamais j'ai besoin de toi. Ouais, comme tu voudras. Qu'est-ce que tu fais ? À ton élu ? Cet homme que t'as voulu faire assassiner ? C'est mon père ? Tu m'avais dit qu'il était mort. Tu te trompes. Tu te trompes. Lucia m'a épousée quand j'étais enceinte de toi. Mais alors qui est mon père ? Eva. 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 Oui, cette loque, c'était moi, Lucien Valmy, ex-notaire devenu clochard. Et elle, cette garce, cette Agnès, c'était ma femme. Après m'avoir trompée, elle m'a volé Eva, ma fille, et s'est remariée avec Henri Tari d'une grosse fortune. Elle vient de tenter de me faire assassiner par son amant Hervé. Je viens de tuer quelqu'un. Par amour. Seulement voilà, je m'en suis sorti. J'ai été recueilli par Jeanne, une infirmière qui m'a aidée. Agnès retend son piège, tinon le malfram et son nez dans l'histoire. Mais j'ai maintenant les moyens de me venger. L'argent de la prime d'assurance à ma mort, elle l'aura pas. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Coco et Ficelle, mes complices de la rue, cherchent aussi à remettre ça. Eva fait l'amour avec Tari pour se venger de sa mère, provoque un terrible accident. Tari d'Eva senti mort. Comment cette garce paiera pour ça ? En montant, j'ai mené comme ça, en chantant, il m'a dit que c'était facile. En fait, c'est incroyable. Je me suis un secret d'evaillé sur ma mort, il m'a fait finir. Puisque j'ai vu, j'ai vu m'être en train de t'enlot. En fait, j'ai connu de la rue. Je suis un peu plus mouiné, cette paix, en fait je me foi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501